Hello ! Bienvenue sur la chaîne Au Gré du Vent. En ce mois de septembre, j'ai pensé que ce serait sympa de faire une vidéo axée sur l'organisation. Pour moi, le mois de septembre, c'est le mois où je repars sur une bonne organisation de mon quotidien. Aujourd'hui, je voudrais vous partager ma méthode d'organisation actuelle que j'utilise pour organiser mes journées et mes semaines. J'ai déjà essayé différentes méthodes d'organisation sur des injadats classiques ou encore sur Google Agenda. Je ne pense pas qu'il y ait une meilleure méthode par rapport à une autre. L'essentiel, c'est de trouver celle qui vous convient le mieux tout en sachant que ça peut changer. Alors, il y a quelques mois, je me suis mise au bullet journal, aussi appelé Bujo, si vous ne connaissez pas. J'aime beaucoup dessiner, mais clairement, ce n'est pas ma priorité actuellement de consacrer mon temps au dessin. Et c'est ce qui me repoussait le plus à utiliser le bullet journal. Parce que je voyais toujours des Bujo magnifiques, avec de magnifiques dessins, qui prenaient des heures à faire. Et je me disais clairement, ça, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas le temps pour ça. Ou en tout cas, je n'ai pas envie de consacrer mon temps à ça. Donc, je mettais le Bujo de côté au niveau des outils potentiels d'organisation. Et j'ai vu sur YouTube, à deux endroits, des exemples de Bujo minimalistes. Et du coup, là, ça m'a donné envie de tester le Bujo. Parce que ce qui m'attire le plus dans cet outil, c'est son côté modulable. Vous pouvez vraiment créer, inventer toutes les pages que vous voulez. Et les créer en fonction de vos besoins du moment. Et ça peut complètement changer d'un mois sur l'autre. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'attirait vers le Bujo. Par contre, le côté où on y passe des heures pour le préparer, etc. Je me disais, non, ça, ce n'est pas pour moi. Donc, j'ai testé le Bujo version minimaliste. Donc, c'est ce que j'utilise depuis plusieurs mois. Du coup, ça ne me prend pas trop de temps à préparer pour pouvoir m'en servir. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer comment j'organise mes semaines et mes journées. Vous allez voir, c'est simple et rapide. Vous pouvez vous inspirer des pages que je vais vous montrer. Et les modifier pour les adapter à vos propres besoins. Alors, je ne suis pas du tout une pro du bullet journal. Ça fait que quelques mois que je l'utilise. Mais si vous voulez tout savoir sur le Bujo, je vous conseille deux chaînes YouTube auxquelles je suis abonnée. C'est les astuces de Margot et The Be Right Side. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Je vous mettrai aussi, bien sûr, les liens du matériel que j'utilise. Il n'y a pas grand-chose, des stylos et un Bujo. Mon Bujo, je l'aime beaucoup parce qu'il n'est pas très cher. Et les pages sont assez épaisses. Ce qui permet que lorsque vous utilisez un surligneur ou un stylo avec beaucoup d'encre, ça ne passe pas à travers de l'autre côté. Donc ça, c'est un point primordial lorsque vous choisissez votre Bujo. Vous pouvez aussi le faire sur un cahier classique avec des carreaux ou avec des feuilles blanches. Mais franchement, je le déconseille. Avoir des bons outils, ça change tout. Et les petits points du Bujo, ça aide vraiment à créer les formes, etc. Sans trop charger le visuel. Ce qui permet de trouver l'information qu'on cherche tout de suite, facilement. Donc pour le reste de la vidéo, je vais vous montrer mon Bujo. Donc c'est parti. Je vous montre tout de suite comment je crée mes pages pour un mois. Voici mon Bujo. Alors je peux ranger mon stylo sur la couverture. Il a aussi deux rubans pour marquer les pages, ce qui est plutôt pratique, le fait d'en avoir deux. Il y a aussi une pochette à la fin pour ranger les pochoirs. Je ne me sers pas beaucoup des pochoirs. Je n'ai pas trop l'habitude. Mais c'est vrai que c'est une bonne alternative quand on veut décorer rapidement. Pour le stylo, j'utilise un stylo rechargeable de la marque Mugi. Et deux, trois stabilos en fonction du panel de couleurs que je souhaite utiliser. Je commence par écrire le nom du mois. Je vais l'écrire de la manière la plus simple qui soit. Si j'ai envie de dessiner, c'est sur cette page que je vais m'amuser. Comme pour la page du mois de mai par exemple. Si je n'ai pas envie, je fais au plus simple, comme ceci. Au début de mon Bujo, j'ai mon calendrier annuel, sur lequel je peux me repérer pour faire mon semainier, ou pour noter des rendez-vous lointains. On va maintenant passer à la réalisation du semainier. Pour commencer, je vais laisser un espace à gauche et je vais compter 12 espaces et faire mon repère. Une autre technique, c'est de réaliser tout le graphisme au crayon à papier. Ensuite, vous repassez au stylo, puis vous gommez tout. Mais comme je veux aller au plus vite, je fais simple et direct au stylo. Ensuite, je compte 19 espaces vers le bas et je trace. Je termine mon rectangle. J'en fais un deuxième à droite, que j'espace d'un espace de celui de gauche. Et j'en fais deux autres en dessous, en les séparant de deux espaces de ce duo. L'astuce pour faire des traits plutôt droits, c'est de bouger le bras plutôt que la main. Et il faut bloquer le poignet. Si vraiment vous voulez des traits super droits, dans ce cas, prenez une règle. Pour ma part, j'aime le style pas tout à fait droit, un peu fait main. Je fais ensuite trois autres rectangles à droite. Dans le petit espace qui reste, je fais un coin-note. Pour donner un peu de couleur, je vais stabiloter, mais vous n'êtes pas obligés. Perso, j'aime bien car ça met un peu de couleur sans prendre trop de temps. Je vais noter toutes les heures sur chaque jour. Soit vous faites ça, soit vous laissez sans rien et vous notez l'heure au moment où vous écrivez un rendez-vous. Je préfère noter toutes les heures à l'avance car j'arrive mieux à visualiser et planifier mes journées avec les heures déjà écrites. On passe aux deux dernières pages. Je vais réaliser deux master to-do list. En gros, ce sont des to-do list où je note tout ce que je dois faire à long, moyen et court terme. Cela me permet de vider ma tête. J'en fais deux car je sépare le pro du perso. Pour le design, ça va être simple. Que des coups de stabilo. Si vous n'avez pas besoin d'autant de place, vous pouvez faire les deux listes sur une seule page. Là, je pense que je vais pouvoir les utiliser pendant deux semaines. Le design est maintenant terminé. Je vais maintenant vous expliquer comment je m'en sers pour organiser mon quotidien. Tout d'abord, je reviens sur mon semelier et je vais noter tous les rendez-vous, toutes les obligations qui ne bougeront pas. Je les surligne. Cela me permet de voir ce qui est « bougeable » ou « bloqué » dans mon emploi du temps. Je vais organiser le reste par rapport à ces contraintes. Je vais ensuite utiliser la méthode du temps bloqué, le « blocking time » en anglais. Pour l'expliquer en deux mots, je vais bloquer certains temps pour faire une tâche précise. Et je serai complètement focus sur la tâche pendant ce temps. Pour le temps bloqué famille, bien sûr, je ne passe pas du temps avec ma famille qu'à ce moment-là. Je passe aussi du temps à d'autres moments. Mais ce temps bloqué me permet de me rappeler qu'il ne faut pas que je travaille trop le week-end quand mon mari est là pour qu'on puisse passer du temps à quatre. Ensuite, je vais commencer à remplir mes master to do. Une fois que c'est fait, je vais ensuite choisir quand, quel jour, voire même à quelle heure je vais pouvoir réaliser ce qui est dans mes to-do list. Un petit conseil, simple mais super important, je commence toujours par réaliser ce qui est le plus urgent. Ça peut paraître un peu basique comme conseil, mais tellement vrai. Le nombre de fois où j'ai commencé par ce que j'avais envie de faire et non pas par ce qui était le plus urgent, et que je me suis retrouvée en retard pour effectuer les tâches qui étaient urgentes et que je n'avais pas faites. Donc, toujours le plus urgent en premier. Dites-moi en commentaire si une vidéo sur des méthodes d'organisation et de productivité vous intéresserait. Perso, j'adore ce genre de sujet, donc ça me ferait plaisir de faire des recherches et de vous partager certaines méthodes que j'utilise. Je me sers aussi en complément, pas tout le temps, de petits carnets de to-do list. Si j'ai plein de petites tâches à faire dans une journée, c'est là-dessus que je vais les noter. Par exemple, faire la lessive, aspirer, répondre à un mail, les journées où j'ai mille choses à faire. Je ne les utilise pas tous les jours parce que j'aspire à une vie plus lente, mais il y a des jours où j'en ai besoin. Voilà, vous savez tout. Vous pouvez ensuite ajouter toutes les pages que vous souhaitez, des pages annuelles, mensuelles ou semainières. Vous pouvez imaginer n'importe quelle page en fonction de vos besoins. Je n'organise pas toutes mes journées. J'aime aussi laisser du vide à certains moments, du spontané. Mais si je veux vraiment effectuer une tâche précise, je vais la planifier. Ah oui, et n'oubliez pas, il y a toujours le correcteur pour corriger les petites erreurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501